Le texte voté aujourd'hui par le Parlement européen sur la protection des lanceurs d'alerte est une véritable victoire et une belle avancée. C'est la première fois que de manière transversale, c'est-à-dire dans tous les secteurs, que ce soit salariés ou pas salariés, des citoyennes ou des citoyens qui dénoncent des faits d'intérêt général, que ce soit pour la santé, que ce soit sur n'importe quel sujet, vont pouvoir être protégés par la loi européenne. C'est vraiment une avancée considérable parce qu'on est dans un monde où on a de plus en plus d'opacité, de plus en plus de difficulté à avoir des informations. Là, on les protège et on protège évidemment à travers ça la liberté de la presse et les journalistes qui vont pouvoir enquêter et se servir de ces informations. J'en profite pour constater qu'encore une fois, la droite qui est très forte dans ses discours soi-disant de protection des citoyens et autres, s'est courageusement abstenue sur ce texte et fait en sorte que rien ne change. Heureusement, ils ont été mis en minorité aujourd'hui. Il reste maintenant à la Commission et au Conseil européen de se saisir de ce sujet, dont ils disent depuis des mois que c'est un sujet très important, et de faire en sorte que la résolution votée au Parlement devienne le droit positif demain dans les 27, 28 pour le moment, pays de l'Union européenne. Sous-titrage ST' 501